bonjour et bienvenue sur otomoto pour essayer la nouvelle yamaha traceur 700 le trail routier sur base de mt-07 qui offre un tout nouveau look cette année avec cette face avant très moderne avec des optiques à led des phares lenticulaires on peut ajouter des anti brouillard également très joli design très réussi moderne on a trois coloris sur cette machine et elle repose donc toujours sur la base du roadster mt-07 mais pas mal de modifications quand même on a un bras oscillant plus long la nouvelle couronne avec deux dents de plus l'amortisseur arrière entièrement réglable en compression comme en détente même chose pour la fourche voyez avec ses réglages ici il faut sortir un tournevis bien sûr on dispose d'un réservoir de 17 litres de capacité contre 14 sur la mt-07 et voyez cette tête de fourche qui abrite un pare brise réglable très échancré donc il est ajustable sur 6 cm hop on va le faire d'une main très facile maintenant ça protège quand même pas génial voyez avec ses ouvertures ici pour laisser passer les protège mains quand on braque à fond et les protège mains ils sont surtout là pour faire joli ils sont assez encombrant voyez avec cette pièce là faudrait pas que ça tape ça risque de faire de la casse clignotant à l'aide intégrée donc c'est plus esthétique que pratique dirons nous au niveau de l'instrumentation on a cet écran digital avec indicateur de rapport engagé la lisibilité est parfaite on a tout ce qu'il faut comme information avec ce bouton et bien on navigue dans les menus très facilement on a même la consommation moyenne voyez le guidon est plutôt bien fait ici on peut mettre un support pour smartphone les commodos très accessible là le levier de frein réglable mais pas l'embrayage malheureusement les rétros plutôt bien disposés qui dépasse pas trop du guidon et puis voyez la prise usb en option ça c'est quand même très mesquin que l'envoie la selle en une partie avec les poignées maintien aussi joli que pratique on peut voir ici la fourche de 41 mm fourche télescopique classique double disque abs on a d'excellents pneus michelin pilot road 4 là voyez le carénage qui est assez élégant et qui protège quand même pas mal les jambes à ce niveau là et le moteur cp2 donc un bicylindre de 689 cm cube le même que celui de la mt 07 qui délivre désormais 73 chevaux donc il a perdu un cheval ennemi par rapport à l'ancienne mouture puisqu'il répond désormais aux normes euro 5 la qualité de fabrication reste soignée comme souvent chez yamaha maintenant il ya des petits détails un peu fâcheux notamment ici voyez ça c'est pas très joli j'aime pas du tout ce genre de vis non plus puis bon là on voit vraiment tous les fils ils auraient pu quand même mieux protéger tout ça maintenant c'est du détail on voit l'échappement l'échappement entièrement revu sur cette version euro 5 voyez avec cette partie là qui a été ajouté la sonorité est vraiment quelconque je trouve pour un bicylindre on sent que les normes quand même bris de les motos actuelles allez route on s'installe elle est pas trop haute j'ai les pieds bien à plat au sol on démarre sur un chemin de terre bon maintenant c'est pas du tout un travail aventure c'est un travail routier donc on va dire que c'est pour le fun pour la vidéo la moto reste toujours maniable elle fait 196 kg tout plein fait c'est la plus légère de sa catégorie même si ça reste quand même nettement plus lourd qu'une mt 07 bon alors c'est pas un vrai trail donc on va aller voir ce que ça donne envie là allez nous voici en zone urbaine où notre bicylindre est relativement souple à bas régime on a connu des bicylindres qui cognaient plus celui-là est souple en revanche la boîte manque de souplesse elle elle est assez rêche et passage de rapport nécessite d'avoir des bottes solides sinon vous allez abîmer vos souliers faut pas rouler en 700 tracers avec des mots cassants de toute façon c'est déconseillé ma moto est quand même pas rodée elle est toute neuve donc avec le temps la boîte devrait s'assouplir normalement là voyez on est sur une route un petit peu dégradé il y'a pas mal de plaques d'égout à droite à gauche et ça filtre pas terrible à base s'allure donc ça c'est pareil faudra régler les suspensions de manière plus souple maintenant l'avantage c'est qu'on peut les régler il faut sortir le tournevis à faible allure ça tape quand même c'est pas très douillet mais bon au moins on a un véhicule réactif assez rigide maintenant on sent par rapport à une mt07 quand même que le train avant est moins mordant que ça braque un peu moins bien maintenant c'est normal on a six centimètres d'empattement supplémentaire donc ça joue et ça devrait profiter à la stabilité sur voie rapide vous voyez je suis sur une petite route à 70 donc pas bien vite et j'ai déjà beaucoup d'air dans le casque parce que le pare brise même en position haute vous renvoie tout l'air au niveau du casque autant vous dire qu'il sert pas à grand chose ce pare brise il est là pour faire de la décoration faudra acheter un pare brise touring en accessoires c'est dommage parce que c'est quand même un des arguments de cette machine par rapport à la mt07 c'est pas mal au niveau de l'instrumentation parce qu'on voit bien l'indicateur de rapport engagé ça en ville c'est quand même appréciable la sonorité pas exceptionnelle le moteur ils ont revu ce moteur pour les normes euro 5 donc sa puissance a perdu 1,4 chevaux ce qui est rien c'est assez serré on a des bons pneus en michelin par contre on n'a pas d'anti patinage donc faut faire très attention à la réaccélération en sortie de virage les petites routes de campagne comme on les aime marche bien le moteur même s'il a perdu 1,4 chevaux il tracte toujours surtout au dessus de 5,6 milles il accepte de prendre 10 milles tours ça fonctionne on a une belle courbe et voyez on sent que la moto se tortille pas parce qu'elle est fermement maintenue on va prendre les freins là ça fait plonger un peu la fourche mais la moto reste très stable en revanche j'aime pas beaucoup la pédale de frein elle est trop molle en début de course et du coup on a du mal à à sentir le dosage je trouve allez on attaque un bout d'autoroute alors le moteur aucun problème pour s'insérer ça prend 200 km heure sans forcer quand on est à régime stabilisé et bien on a quand même pas mal de vibrations dans le guidon donc sur des longs trajets ça risque de générer des fourmillements et encore une fois la protection voyez il faut que je mette comme ça pour ne plus avoir de brûlée avant le casque ce qui est quand même pas très confortable pour ce qui est de la consommation moyenne j'ai fait du 6 litres à l'ordinateur de bord bon c'est dans la moyenne sans plus et au niveau tarif la Yamaha s'est fait plaisir puisqu'on est à 8800 euros donc c'est 1700 euros de plus que la MT-07 donc même si elle est plus jolie plus valorisante je ne trouve pas ça justifié par rapport au niveau d'équipement qui est quand même limité à mon goût pour une machine de ce prix là je vous invite à aller lire l'article sur auto-moto.com et je vous dis à bientôt ciao